et coucou mes belles amis facebook mes belles lumières facebook et youtube petit live aujourd'hui pour vous parler de l'importance de s'écouter d'écouter les signes très drôle je j'ai avec ma cliente en one to one en mentorat on a fait un rendez vous il ya quelques jours elle est tombée malade une grosse grippe et c'est et puis il ya comme quelque chose qui la pousse depuis des semaines à poser quoi mais non on a fixé enfin elle a fixé plutôt elle s'est fixé un challenge une formation à faire à proposer à sa communauté et c'est comme voilà c'est comme si elle écoutait pas ce que son corps lui disait puis donc là on fait notre on fait notre notre rendez vous ensemble et c'est comme si moi il ya quelques jours j'avais téléchargé aussi cette information parce que je suis très connecté à mes âmes soeurs et me dire ah c'est pas le c'est pas le bon moment en fait c'est pas le bon moment pour elle de faire quelque chose et donc elle me dépose ça et je dis bah qu'est ce que voilà si tu n'avais pas peur si tu étais en totale sécurité qu'est ce que tu ferais les tout de suite ce qui est venu c'est ben je pose je me pose je vais je vais marcher je vais marcher en forêt je prends je prends des jours pour moi à ne rien faire je dis ok qu'est ce que tu vas faire c'est ça qu'il faut que je fasse je vais me poser donc on est d'accord toutes les deux qu'il faut qu'elle 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 lâche son son désir de faire cette cette formation cet événement là de l'annuler tout simplement et tout à l'heure elle m'a envoyé un message absolument fabuleux donc elle a posé les choses elle a eu des connexions de dingue elle a eu des informations de dingue et elle vient elle elle c'est comme si va c'est comme moi ce que j'appelle un un so quantique en fait elle a repris une énergie une toute autre énergie une toute autre vibrance avait avec envie de poser complètement autre chose et tout le travail qu'elle a fait ces dernières semaines pour cet événement là bas ça n'a plus aucun sens parce que c'est plus le même niveau d'énergie et ça je le connais très très bien parce que ça m'est déjà arrivé j'irai au moins deux au moins deux fois et c'est ce qui se passe actuellement aussi c'est que j'ai prévu un événement d'ici d'ici quelques temps d'ici début du mois prochain un événement de trois jours avec une certaine énergie avec certaines choses à à livrer ok qui qui demande à émerger à voir le jour et donc je l'ai préparé mais j'ai pas fait comme d'habitude c'est à dire d'habitude je fais un powerpoint chez quelque chose d'assez structuré et et suite au séminaire au stage que j'ai fait ces trois jours là mais évidemment il ya d'autres choses qui ont poussé beaucoup beaucoup d'autres choses qui ont poussé et je me dis mais merci merci d'avoir mis cet événement au début du mois prochain parce que ça va me laisser du temps de l'espace pour pour créer ce que j'ai vraiment besoin de créer et devenir pouvoir modifier ce qui a besoin d'être modifié et j'ai aussi senti qui était juste pour moi c'est que coucou manon c'est que en novembre et en décembre normalement j'ai deux événements deux événements business de séminaires dans lesquels j'accompagne des clients voilà à développer leur activité eh bien j'ai décidé de les annuler ok et je prendrai personne parce que moi j'ai besoin de venir amplifier des choses en moi j'ai veux j'ai besoin de venir à expérimenter ce que j'ai à expérimenter là c'est pas juste une descente d'information un changement de gap ça serait beaucoup trop simple ok on a vraiment nous en tant que j'ai envie de dire praticien de lumière où on a fait on est comme on est comme engagé à livrer le meilleur eh bien il ya aussi des choses qu'on doit mettre en place pour soi il ya des choses qu'on doit vraiment intégrer en soi et que on ne fait pas que transmettre l'information il faut que ça soit transformé à l'intérieur de nous que sinon sinon on n'a pas fait on a on n'a pas fait le job en réalité et qu'il ya des moments ben ça demande à se poser à être en totale sécurité de se dire eh ben je prends plus de nouvelles personnes c'est ok pour moi c'est ok de dire bah voilà en je prends plus de nouveaux de nouvelles clientes dans des accompagnements business parce qu'il ya des choses qui ont besoin de se poser il ya une nouvelle énergie qui a besoin d'être mise dans ce que je faisais auparavant et moi j'ai besoin d'intégrer des choses donc voilà le truc que je voulais vous transmettre aujourd'hui c'est écouter des signes et écouter ces signes là qui vous disent arrête repose toi fait un break il ya quelque chose qui voilà prend soin de toi souvent on se dit au bas c'est bon je vais aller faire une petite méditation je vais aller aller je vais aller marcher dix minutes dans la forêt ça fera le taf mais ça fait le taf pour l'ego on va pas se mentir mais moi je suis pas là pour raconter du you pala tralala une sortie une sortie à la voie là là je vais pas y arriver à la montagne ou voilà au bord de la mer ça suffit pas si votre si à l'intérieur de vous ça pousse depuis des semaines ou des mois de vous dire je me repose il faut se reposer quoi et pas et pas qu'un peu et quand on le fait vraiment bas c'est là qu'en fait on télécharge tout ce qu'on a besoin de télécharger on a toutes les informations qui viennent ça va beaucoup plus vite on reprend une énergie une canalisation ça enlevé un soleil en fait beaucoup plus rayonnant et du coup on peut se permettre de ne pas travailler pendant x semaine parfois même x mois ok avec cette cette comme cette conscience que ça changera rien qu'on est en sécurité et que ce travail qu'on est en train de faire on est en train de le faire pour nous mais on est aussi en train de le faire pour une grande partie de l'humanité et moi je sens que chaque fois que que ça vient jouer que sage que ça se transforme à l'intérieur de moi c'est tous les accompagnements qui se transforme c'est toutes mes âmes soeurs qui se transforment chaque fois que je viens mettre en lumière une partie d'ombre à l'intérieur de moi j'ai eu un échange à ce propos là hier avec avec une autre cliente avec une autre âme soeur qui se reconnaîtra probablement ouais voilà je disais tout est tout est juste et je ne peux pas cacher les choses c'est plus possible je vais pas essayer de construire ou d'essayer de maintenir une armure pour montrer que je suis la meilleure que moi je suis là mais non pas du tout je suis un chemin appareil que tout le monde ok peut-être que je suis un peu plus en avant sur le chemin que certaines personnes peut-être que je suis plus en retrait enfin au début du chemin par rapport à d'autres et c'est ok là où je suis j'accompagne les bonnes personnes qui ont besoin qui sont on va dire juste avant sur le chemin et qui ont besoin d'un guide de lumière qui éclaire la voie c'est tout mais j'ai aucune prétention de ne pas de plus avoir de challenge non par contre mais challenge j'ai on va dire la liberté l'authenticité de les de les dire en toute humilité de d'expliquer qu'est ce qui m'arrive qu'est ce que j'en qu'est ce que j'en fait ce truc là comment je le transforme le plus rapidement possible moi c'est vraiment ça c'est comment je transforme les choses comment je les vois en supra conscience et comment je les transforme le plus rapidement possible et c'est vraiment ça maintenant je dirais que ça soit dans le business ou purement sur ce chemin d'éveil que je veux transmettre alors aujourd'hui le message c'est écouter si votre corps votre coeur vous dit de vous poser de vous reposer de prendre soin de vous et bien faites le vous allez gagner du temps vous allez gagner en rayonnement et c'est comme si quand vous écoutez ça vous êtes vraiment dans votre alignement et vous êtes en train de planter des graines tout simplement ok voilà et on ne les écoutant pas on ne plante pas des graines tout simplement aussi voilà mes belles âmes soeurs j'espère que ça aura germé quelque chose à l'intérieur de vous vous embrasse tout fort et puis on se retrouve demain pour la suite de ce défi live de 30 jours dites moi si vous me regardez en live ou en replay fait moi un petit coucou ça me fera bien du plaisir et puis surtout ça permettra aussi à l'algorithme de facebook de mettre cette vidéo accessible au plus grand nombre si ça vous a été utile et bien faites ça au moins pour vos âmes soeurs qui auront besoin d'entendre ce message je vous love et je vous dis à tout bientôt ciao ciao